Mon nom est Sam Vaknik. Je suis l'autor de Malignant self-love, Narcissisme revisited. Le narcissique se sent toujours vaguement coupable. Il peut s'agir d'un sentiment de culpabilité ancien, c'est-à-dire d'attendre l'enfance, ou une culpabilité sexuelle, comme Freud la décrirait, ou alors le sentiment de culpabilité peut surgir à la suite d'une transgression sociale. Dans son enfance, le narcissique a internalisé et introjecté les voix des personnes importantes de sa vie, les parents, modèles, camarades et figures d'autorité, qu'il avait constamment jugés comme s'ils étaient convaincus qu'il n'était pas quelqu'un de bien mais plutôt un être répréhensible, méritant de se faire punir, de faire l'objet de représailles, ou même d'être corrompus. La vie du narcissique devient rapidement une sorte de procès en cours. La lourde peine qu'il encourt se trouve dans le fait même que la séance n'est jamais levée et que le procès n'est jamais terminé. C'est un processus pour le moins kafkaesque, indéchiffrable, sans fin, sans queue ni tête, bref, un vrai cauchemar. Aucun jugement n'est jamais rendu, car les lois sont fluides et mystérieuses et les juges sont capricieux. Le narcissique est donc assiégé et tourmenté par un surmoi sadique, qui le juge constamment. C'est un mélange entre des évaluations négatives, des critiques, des voix tantôt en colère, tantôt déçues, et le dénigrement qui lui a été infligé dans son enfance, suite aux paroles des parents, des connaissances, des modèles et figures d'autorité. Ses observations constantes, sévères et répétitives se propagent dans tout le paysage interne du narcissique, sa représentation personnelle de la réalité. Le réprimant sans cesse pour n'avoir pas pu se conformer à ses idéaux inatteignables, ses objectifs fantastiques, ses plans grandioses et irréalistes, en d'autres termes, l'idéal de son égo. L'estime de soi du narcissique est alors catapultée d'un pôle à l'autre, d'une vue exagérée de lui-même, qui est d'ailleurs rarement proportionnelle à ses réussites réelles, au désespoir et dénigrement de soi. Cela explique le besoin qu'il a de trouver son fioul, afin de calmer les mouvements violents de son balancier interne irrégulier. L'adulation, l'admiration, l'affirmation et l'attention rétablissent ainsi l'estime et la confiance en soi du narcissique. Le surmoi sadique et intransigeant du narcissique touche trois facettes de sa personnalité. La première, son sentiment d'amour propre et son sens des valeurs, soit la conviction ancrée profondément que tout un chacun mérite l'amour, l'attention, la compassion et l'empathie, quelles que soient ses réussites. Sans son fioul, le narcissique se sent sans valeur. Deuxième faculté, son estime de soi. Soit la connaissance de soi, ou l'estimation réalise des capacités de chacun, ses talents, ses limites et ses lacunes. Le narcissique manque de limites claires et ainsi n'est sûr ni de ses facultés ni de ses faiblesses, d'où son besoin de recourir à des fantasmes grandioses. Troisième faculté, sa confiance en soi. Soit la croyance ferme basée sur l'expérience de toute une vie que tout un chacun peut accomplir les objectifs réalistes qu'il s'est fixés. Le narcissique sait pertinemment bien qu'il est un imposteur et une fraude. Il ne fait ainsi pas confiance à sa capacité de s'occuper de ses propres affaires ou de se fixer des objectifs et de les atteindre. En devenant prospère, ou en faisant croire qu'il l'est, le narcissique espère apaiser les voix à l'intérieur de lui-même qui questionnent sans cesse sa véracité et doutent de ses capacités. Sa vie entière se résume à tenter à la fois de satisfaire les exigences inéluctables de son tribunal interne tout en essayant de lui prouver que ses critiques sévères et sans pitié sont fausses. Cette mission contradictoire, c'est-à-dire se conformer au décret de ses ennemis internes tout en leur prouvant que leur jugement est faux, est la base des conflits non résolus du narcissique. D'une part, le narcissique accepte l'autorité de critiques intériorisées en faisant mine d'ignorer le fait qu'elle le haïsse et vole sa mort. Il sacrifie donc sa vie entière pour cette petite voix intérieure en espérant que ses réussites et succès, qu'ils soient réels ou non, réussiront à calmer son implacable colère. D'autre part, il confronte ces dieux en tentant de leur prouver qu'ils ne sont pas infaillibles, en leur jetant des phrases telles que « Toi, tu me crois sans valeur et incapable, tu as tout faux. Regarde comme je suis célèbre, beau et riche. Vois comme on me respecte et à quel point j'ai réussi. » C'est à ce moment que le doute de soi refait surface et que le narcissique se sent à nouveau forcé de falsifier les affirmations de ses détracteurs internes, aussi virulents et inlassables soient-ils, en faisant par exemple la conquête sexuelle d'une nouvelle proie, ou en donnant une interview de plus, ou en dirigeant une nouvelle entreprise, ou encore en gagnant encore un million, ou en se faisant réélire une énième fois. Tous ces exploits ne mènent à rien. Le narcissique est pour toujours son pire ennemi. Ironiquement, c'est seulement lorsqu'il se retrouve complètement impuissant face à une situation que le narcissique retrouve un semblant de tranquillité d'esprit. Par exemple, en phase terminale d'une maladie incurable, ou s'il est incarcéré ou en état d'ébriété, il peut alors rejeter la faute sur des intervenants extérieurs ou sur des forces objectives dont il n'a pas le contrôle. « C'est pas ma faute ! » dira-t-il joyeusement à ses bourreaux intérieurs. « Je pouvais rien faire ! Maintenant, partez ! » Et laissez-moi tranquille. Finalement, lorsque le narcissique se retrouve brisé et vaincu, les critiques cessent enfin et il est libre. Ainsi, le narcissique s'adonne à différents comportements autodestructeurs. Il est irresponsable, impulsif, avec des comportements occasionnellement explosifs en lien avec sa rage dont nous parlerons plus tard.